Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, je me devais de faire une petite mise au point car dans cet épisode, vers la fin, à un moment donné, je dis que la billetterie du Tarot Festival est ouverte parce que oui, je comptais l'ouvrir à partir du 1er mai. Mais non, je vais ouvrir la billetterie à partir du 7 mai, donc de lundi prochain, de dimanche prochain plutôt, à l'heure où sortira cet épisode, donc le 1er mai. La billetterie n'est pas encore ouverte. Mais si vous écoutez cet épisode après le 7 mai, alors là oui, vous pouvez foncer vous inscrire au stage d'Isabelle Nadolny. Voilà, une belle écoute à vous ! Et dans ce nouvel épisode du magicien, j'ai le très grand plaisir et l'honneur de recevoir Isabelle Nadolny. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc pour cette nouvelle interview du lundi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler de ta pratique, nous allons parler de ton histoire aussi, de ton histoire avec le tarot, comme dans tous les interviews du lundi sur le magicien. Alors si tu es prête, c'est parti. Pour tous les auditeurs, si ces épisodes, ces interviews vous plaisent, si vous avez envie de faire les pratiques que ces personnes nous partagent, n'oubliez pas de revenir sur le site Instagram et de me mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous avez apprécié cette interview. Allez, maintenant c'est parti. Isabelle, je vais commencer par faire une toute petite présentation. On s'est connus au premier tarot festival en 2018, dans cette toute petite salle des fêtes de mon village où Emmanuel m'a fait faire ta connaissance en me disant, mais oui, venez, fais le festival, je viendrai et je connais Isabelle Nadolny qui est mon amie, elle viendra aussi. Et tu m'as dit, mais oui, je viens aussi. Ah oui, pour moi c'était une grande joie ce festival. Le premier, comme tous les autres, c'était un des moments de rencontre. Pour moi c'était stimulant, c'était de la joie, du partage. Et j'ai adoré partager avec vous toutes mes pratiques, mes activités. Enfin, on va en reparler. On va en reparler. Mais du coup, merci. Oui, c'était vraiment chouette. Et cette première expérience, surtout que tu venais de sortir ton livre Histoire du tarot, puisque oui, Isabelle Nadolny, pour ceux et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, tu es l'auteur du livre Histoire du tarot, car tu es historienne, tu travailles à la BNF, Bibliothèque Nationale de France. Oui, c'est ça. Je me lance dans des abréviations. Je me dis, oula ! Et donc, tu fais beaucoup de recherches historiques sur le tarot. Oui. Notamment. Et puis, tu es aussi conteuse. Et tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, justement, avec le tarot, comment tu parlais passé d'historienne à presque tarologue. Et maintenant, à conteuse, du coup, tu utilises le tarot pour écrire des contes que tu donnes sur scène. Donc, tu es comédienne. Voilà ta présentation générale. Et je vais te laisser la parole pour te présenter, toi, justement, avec tes mots et raconter un petit peu ton histoire avec le tarot. Comment résumer tout ça ? Oui, c'est vrai qu'au point de départ, il y a une formation d'historienne. Donc, une pratique que j'ai acquise à l'université et qui a consisté à dire que l'histoire, ça se fait avec des documents, des sources, des preuves. Et je parle de ça parce que quand j'ai commencé à faire l'histoire du tarot, je l'ai abordé sous cet angle, c'est-à-dire au lieu de prendre une idée un peu toute faite que j'ai lue dans plein de bouquins occultes, le tarot est un outil sacré qui vient du fond des temps, transmis par des sages au fond d'un temple de l'Égypte antique. Je me suis dit, qu'est-ce que je tiens dans les mains ? Quel est ce jeu ? Sans aucun a priori. Et c'est juste ça ma démarche et c'est ce qui fait que j'ai parfois des malentendus avec des gens très savants qui font 20 ans de recherche, 30 ans de recherche pour prouver que le tarot vient des cultes dionysiaques de l'Égypte ou alors des néo-platoniciens de la Renaissance, et quelquefois on m'en veut de dire non, ce n'est pas ça, mais au fond moi ça m'est égal, d'où il vient, moi ce qui m'intéresse c'est entre guillemets la vérité, c'est-à-dire si je trouve la preuve que le tarot vient d'Égypte, j'en serais ravi, si je trouve la preuve qu'il vient de la Renaissance italienne, j'en serais ravi, si je trouve la preuve qu'il vient des néo-platoniciens ou de Marcy de Vicin ou de n'importe qui d'autre, j'en serais ravi, peu m'importe au fond, et c'est cette démarche à laquelle je tiens, c'est-à-dire simplement d'exploration ouverte, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur le tarot, et je trouve qu'on trouve bien plus de choses comme ça, en ouvrant le champ, en cherchant à tout prix à aller trouver des preuves de ce qu'on pense, et c'est la démarche, c'est ma démarche en tant qu'historienne de formation. Après, j'ai envie de dire en toute modestie, je ne suis pas complètement historienne, je dis ça parce que j'ai rencontré récemment le grand historien Thierry de Poli, qui est le grand historien du tarot internationalement reconnu, je ne suis pas complètement historienne parce que je ne fais pas de recherche complète dans les sources, c'est-à-dire j'ai fait un débrief complet, des lectures entières, passionnantes, d'ouvrages scientifiques sur l'histoire du tarot, sur les sources, et pour vulgariser toute cette recherche historique dans mon ouvrage que je propose après à un plus grand public. Les sources, je les ai à peine touchées, c'est-à-dire que la Renaissance italienne, moi je ne parle pas le latin, je ne parle pas l'italien médiéval, et je ne pratique pas la paléographie, c'est-à-dire le décryptage des manuscrits, donc je ne peux pas aborder les sources de l'Italie de la Renaissance, l'époque où le tarot est apparu, donc j'ai une limite quand même. Par contre, je connais les sources du 18e siècle, 19e siècle, donc peut-être qu'un jour je me lancerai dans un ouvrage sur l'histoire de la cartomancie parce que les ouvrages parus à cette époque, je peux explorer les catalogues d'ouvrages, enfin bref, je ne vais pas développer là-dessus, je fais beaucoup de choses sur les sources, l'histoire, les sources, l'histoire, enfin on voit que c'est ça la passion qui parle aussi, c'est-à-dire le tarot pour moi, c'est un objet de recherche passionnant, c'est-à-dire quand j'ai acheté mon premier tarot, du coup voilà pour ce qui est de l'histoire, après l'historienne, il y a la tarologue, je suis passée un moment par cette case, c'est-à-dire quand j'ai acheté mon premier tarot, je me suis demandé bien évidemment comment on s'en sert, comment on tire les cartes et à côté de ça, je me suis tout de suite demandé mais d'où il vient ce jeu et je n'étais pas du tout satisfaite de ce que je lisais dans les bouquins comme je viens de le dire et donc bon, j'ai cherché, voilà, d'où vient, d'où peut venir ce jeu et puis comment on le pratique et pour ce qui est de la pratique, c'est pareil, j'ai expérimenté toute seule et de manière assez concrète aussi, c'est-à-dire je n'ai pas, je ne me suis pas satisfaite d'écrit, enfin je me suis beaucoup inspirée évidemment des livres des autres et c'est souvent des questionnements que je vois passer dans les forums de tarot, c'est-à-dire quand on commence, est-ce qu'il faut lire les autres, est-ce qu'il faut pratiquer ce que les autres disent ou est-ce qu'il faut faire soi-même ou c'est un dialogue je pense entre les autres et soi, c'est-à-dire pour apprendre, oui, il faut bien s'inspirer un peu de ce qu'écrivent les auteurs mais par contre je pense que c'est important de se fier à sa propre expérience dès le début, donc moi j'ai longtemps pratiqué toute seule, tous les jours je tirais une carte par exemple le matin, je la notais, je regardais le soir ce qui s'était passé, est-ce que ça correspondait et je me suis amusée comme ça à faire des tirages, tiens comment je me sens aujourd'hui, enfin j'ai pris plein de notes et c'est intéressant parce que dès le début je m'étais posé cette question, une fois un ami était venu me tirer les cartes il y a longtemps et puis je le voyais presque les manipuler comme un jongleur de foire, il est balancé sur la table, il me disait toi il y a ça, il y a ça, il y a ça, je dis waouh, comment il fait mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort ? Et puis il n'y avait pas de protocole bien rigide, enfin c'était à la fois un mélange de spontanéité mais je savais qu'il y avait une base solide et je m'étais dit alors je pars là-dedans ou je vais faire sagement le tirage en croix tel que tel auteur l'a défini ? Et il y a eu plusieurs années d'exploration très intéressantes comme ça, mais le fond du problème je trouve, le fond de l'histoire je trouve, c'est pas tant est-ce qu'on fait un tirage en croix ou un tirage à trois cartes ou quoi, enfin ça c'est des protocoles à installer pour être clair quand on commence mais c'est qu'est-ce qu'on met en action comme énergie quand on se lance dans des pratiques divinatoires comme ça ? Je dis ça parce qu'il y a eu un moment, c'était assez incroyable, j'allais changer de poste, je suis à la bibliothèque nationale, il y avait le poste de mes rêves qui me tendait les bras dans une bibliothèque historique parisienne extraordinaire, Sainte-Geneviève, dans le fond des livres rares et précieux où il y a des documents incroyables, il y avait le masque mortuaire d'Henri IV, il y avait des trucs parce que cette abbaye c'est un des cœurs historiques de Paris, enfin bref, ce poste me tendait les bras, j'y ai passé l'entretien et je l'avais et à l'époque je faisais des tirages, j'ai fait des tirages, est-il conseillé d'accepter ce poste puis je tire toutes les cartes de merde à la con, le pendu, la maison Dieu, l'arcane 13, des trucs pourris de pourris de ta mort qui tue, enfin je me suis dit mais non mais c'est pas possible, je peux pas refuser ce poste pour un tirage de cartes à la con, je me suis dit je fais quoi là, puis alors je me suis dit bah non je vais accepter quand même, puis une petite voix au fond qui me dit bah si t'y crois pas ton tarot t'arrête alors, tu fais plus le tirage, tu fais plus rien, tu deviens bibliothécaire de luxe et puis tu continues dans cette voie, puis le tarot tu le fous à la poubelle, enfin ou alors tu décides d'y croire, tu fais quoi là ? Je trouvais que c'était des moments en charnière comme ça où qu'est-ce qu'on met en action quand on tire les cartes ? Est-ce que c'est une synchronicité entre son inconscient et soi ? Est-ce qu'il y a quelque part un esprit qui connaît je sais pas quoi ? Est-ce que, et c'est, et quand j'ai commencé le tarot ça m'a ouvert toutes ces perspectives, c'est-à-dire j'avais lu aussi des choses, quand vous faites des tirages pour les gens, vous ne faites pas de projections inconscientes, puis moi à l'époque un peu naïve, c'est quoi l'inconscient alors ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc ça a ouvert la boîte de Pandore de l'exploration intérieure, et pour finir sur cette histoire de bibliothèque. Et oui parce qu'on veut savoir, moi je dis là mais elle ne va pas nous dire ce qu'elle a. Ben j'ai refusé le poste, je me suis dit allez, ayons du courage d'aller jusqu'au bout de ce rêve bizarre, de ce tirage bizarre, et j'ai refusé le poste, je me suis dit allez, je décide d'avoir foi en quelque chose, je ne sais pas quoi, et j'ai refusé le poste, et six mois plus tard je suis entrée dans une école professionnelle de théâtre, l'école de Peter Tournier, qui est devenue mon coach pour me former en tant que conteuse, et avec qui j'ai créé Compte des Arcanes, et je sais parfaitement que si j'avais accepté ce poste de bibliothécaire de luxe, je n'aurais jamais pu faire les deux en même temps. Et aujourd'hui, mon poste à la BNF étant bien installé, étant intéressant mais tranquille, ça me permet à côté de me charger de tout ce travail de conteuse, de tarologue, et d'historienne aussi, c'est-à-dire que les fonds de la BNF me sont ouverts, je peux aller en salle de lecture, demander n'importe quoi, je l'ai, j'aurais changé de poste, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc c'est bluffant. Donc c'est bluffant, ça me donne des frissons. Ça promet cet épisode. C'est fou, quoi. Ah oui, c'est fou. Non mais c'est fou surtout de se poser la question jusqu'à ce point-là, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que quand, qu'est-ce qu'on, cette question elle est hyper intéressante, je trouve. Qu'est-ce qu'on met en mouvement quand on tire les cartes ? C'est très intéressant cette question, mais moi je ne sais pas y répondre en fait. Je ne sais pas si toi tu y as répondu. Moi ça m'a ouvert des perspectives immenses, mais je n'ai pas de réponse précise parce que déjà je n'aime pas les gens qui ont des réponses précises, qui vont dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y en a qui vont dire mais c'est notre inconscient qui dirige le geste. Il y en a qui vont dire oui, c'est les esprits qui nous influencent. Oui, c'est la source, le grand tout. Je n'aime pas les réponses fixes. Ce que j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport au psychologique divinatoire, c'est un peu embêtant. Je me souviens qu'il y a longtemps de ça, j'avais été voir une guérisseuse, j'étais vraiment pas bien. Je venais de rencontrer quelqu'un, je brûlais littéralement de passion, j'étais dévorée par la passion pour un mec. Je lui avais demandé, vous captez des trucs, vous parlez aux esprits, alors ça va marcher, ça va marcher. Et puis elle m'avait dit, vous savez Isabelle, la réponse de Norman, l'avenir est un faisceau d'infini de probabilités, mais Dieu sait quel chemin vous allez prendre. Oh génial ! Et alors ? Merde ! Et du coup elle m'avait dit, ce garçon vous inspire une crainte, une peur, il y a des peurs en lien avec cette liaison, je ne rentre pas dans le détail trop, mais si vous arrivez à vaincre cette peur, que cette relation vous inspire, vous pourriez connaître un immense bonheur parce qu'en effet c'est comme une âme sœur pour vous. Si vous n'y arrivez pas, ça va être affreux. Mais elle avait dit le mot affreux quoi, et ça a été affreux. Mais c'est intéressant parce que là on a la limite entre le psychologique et puis le divinatoire. Et c'est pour ça non plus, je n'aime pas trop opposer les deux parce que je trouve que les deux se rejoignent très bien. Et même le passé, le présent, l'avenir, c'est étrange parce qu'en explorant tous ces concepts, il y en a qui disent que le temps n'existe pas en plus, maintenant, ça se développe, la physique quantique est touti et touti. C'est ça. Donc à partir de là, si le temps n'existe pas, en fait, est-ce que faire un tirage ce n'est pas rechercher une information, quelle qu'elle soit ? Ceci dit, moi j'ai pratiqué un peu le tarot divinatoire avec un praticien de renom et qui est très sérieux, c'est Florian Paris. Lui, il est vraiment dans le « je vois, je vois » qui va vous arriver ça et ça. Donc c'est une pratique qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai trouvé ça très intéressant d'explorer ça avec lui. Et ce que je remarquais de toute façon, c'est que tout ce qu'il me prédisait, c'était déjà en latence en moi. C'est-à-dire je savais qu'il y avait des choses qui dormaient et qui étaient sauf une chose. Il m'avait prédit que j'aurais des liens avec les librairies ésotériques et que je travaillerais avec elles. Et ça, à l'époque, j'ignorais complètement, j'écrirais un bouquin sur le tarot un jour. Je commençais à peine. Moi, j'étais allée le voir, genre la consultante lambda. Oui, alors quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Et puis mon travail, comment il va évoluer, tout ça ? Je ne savais même pas que j'écrirais un jour sur le tarot, ni que je deviendrais conteuse ou j'aurais une pratique tarologique comme ça. Moi, je sais que toi, tu es ouverte à cette pratique divinatoire ou on peut dire prédictive. Moi, je l'appelle prédictive plutôt. Comme tu dis, je vois, je vois, voyons prédiction, parce que divinatoire, je pense que même si on fait du tarot dit psychologique, on fait du tarot divinatoire de toute façon. Oui, ben oui. Quand on prend un jeu de cartes, c'est qu'on veut savoir. Ben, quand on questionne ce qu'on ne voit pas spontanément, en fait, quand on cherche une information cachée. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée qui n'est pas mauvaise, de dire ça, chercher quelque chose de caché, que ce soit par le tarot, après, je ne sais pas, le marque de café, j'en sais rien, le y-king. Et j'ai trouvé ça intéressant comme approche. En tout cas, moi, ça m'a désingué les neurones, ça m'a ouvert des champs. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas nous voir, mais moi, je suis vraiment, je suis morte de rire à chaque fois. Mais c'est tellement drôle, en fait, je peux explorer ces univers-là, en plus. Exactement. J'aurais presque une anecdote, si tu veux. Ah oui, oui, vas-y. C'est ton épisode, c'est ton interview, c'est ta pratique du tarot. On a donc la pratique du tarot d'Isabelle Nadolny, qui lui a désingué le cerveau. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que j'avais été voir ce voyant tarologue. Je lui avais demandé « Oui, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? » Et il m'avait balancé le nom du mec que j'avais à l'époque. Donc, son vrai prénom. Du coup, je l'ai un peu pris au sérieux. Après, quand il m'a dit « Oui, mais moi, je sens que c'est quelqu'un d'autre et il s'appelle… » Alors, je n'ose pas dire le nom du mec, parce qu'en fait, il existe. Enfin, il m'a sorti le nom d'un gars. Et il m'a dit « Vous connaissez quelqu'un à Montpellier ? » Je lui ai dit « Mon plus vieil ami habite Montpellier. Le soir même, j'appelle mon plus vieil ami. Tu connais un mec qui s'appelle comme ça ? » Il m'a dit « Ah oui, je le connais, oui, bien sûr. » Et pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, on s'est dit « Mais on fait quoi, là, avec cette prédiction, avec ce truc ? » C'est-à-dire, je ne sais pas, on disjoncte, je ne sais pas moi, l'espace-temps de l'avenir qui serait écrit en provoquant une rencontre artificiellement parce que je connais un nom d'un mec qui existe et qu'un voyant m'a déclamé que ce serait peut-être un mec que je rencontrerais. Qu'est-ce qu'on fait ? Et pendant quatre, cinq ans, mon ami a invité ce mec à des soirées. Le mec n'est jamais venu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'un mec existe qui porte ce nom-là parce qu'un voyant me l'a dit. Voilà, encore une anecdote amusante sur les pratiques tarotiques, de voyance, de divination de tout ce qu'on veut. Je ne vais pas arriver à la fin de cet épisode. Moi, j'aime bien le tarot, quoi. Bon, c'est peut-être pour ça que je me suis mise à raconter des histoires avec. C'est plus drôle. Voilà, j'en pleure, c'est malade. Bon, alors, un épisode complètement débridé. Pourtant, ça a commencé bien avec l'historienne de l'histoire du tarot. Sérieuse, les sources et tout. On ne dit pas n'importe quoi. L'historienne à la BNF, merde. Bon, arrêtons de dire des gros mots aussi, s'il te plaît. C'est certain. Revenons à nos moutons. Donc, on a compris que ta pratique des cartes était un petit peu hétéroclite. Oui. Et donc, tu nous as dit que tu avais, à un moment donné, voulu être tarot. Moi, quand je t'ai connue, tu tirais les cartes. Sur ton site, il y avait marqué, consultation, avec d'ailleurs des retours de personnes qui étaient hyper contents d'avoir eu affaire à une consultation avec toi. Et ça, du coup, tu as complètement abandonné le moment où tu as compris que, justement, tu voulais aller vers créer, en fait, avec le tarot, du coup, créer des contes, devenir conteuse, comédienne. En tout cas, il y a vraiment ça en toi. Ça, que tu voulais vraiment l'explorer. Tu peux nous parler de cette pratique, justement, de conteuse. C'est vrai que je ne regrette pas cette partie tarologue parce que je trouve que tirer les cartes aux gens, c'est une sorte d'assaise, là, pour parler sérieusement, parce qu'il y a tellement d'attentes quand quelqu'un vient se faire tirer les cartes. C'est tellement important pour lui. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, de projeter n'importe quoi. Il faut vraiment être rigoureux. D'autant plus si on se met à faire des pratiques intuitives ou, entre guillemets, de voyance, parce que là, il faut vraiment être, avoir l'esprit chevillé au corps pour pouvoir laisser les images arriver, paradoxalement, les informations. Bref, c'est très rigoureux et je trouve que c'est un bon point de départ. Je trouve que pour toute personne qui s'approche du tarot et qui veut en pratiquer ou qui veut s'y intéresser, j'ai croisé des gens qui glossent beaucoup sur le tarot, qui ont lu plein de trucs et qui n'ont jamais osé faire un tirage de cartes à quelqu'un. Et je trouve que c'est une pratique sans ménagement qui me semble nécessaire. Après, on peut gloser sur le tarot, mais je trouve que ça peut donner des discours complètement inintéressants parce que c'est du verbiage, parce qu'ils n'ont pas été voir ce jeu dans la matière, j'ai envie de dire, et dans la confrontation avec la vie. Et quelque part, moi, ça m'a aidée pour ma pratique du conte parce qu'en tirant les cartes sur scène, je m'astreins à cette même rigueur, à cette même discipline et à cette même modestie devant les histoires qui sont générées par ces tirages, devant tout le travail que ça demande, devant les merveilles que ça ouvre. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, du coup, j'ai arrêté les consultations au cabinet parce que je sentais que ce n'était pas ma place complètement. Après, je fais encore des tirages pour des amis à l'occasion. Ça n'empêche pas, mais bref, le cabinet, ce n'était pas ça. Moi, c'était la scène et les ateliers, c'est-à-dire qu'on peut tirer les cartes autrement, on peut révéler des choses en soi autrement et en comptant des histoires, ça donne des choses passionnantes parce que déjà, quand on fait un tirage à quelqu'un en cabinet, on lui raconte plus ou moins son histoire. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est quand je crée un conte des arcanes, qu'est-ce partie avec l'idée de raconter une histoire en faisant un tirage de tarot. Donc, la première carte de tarot va déterminer le héros, sa problématique, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, son monde ordinaire, dans quoi il évolue. Et après, j'ai un peu tiré les autres cartes comme un peu le voyage du héros, cette grille de lecture connue de beaucoup de théoriciens d'histoire, de beaucoup de gens qui écrivent des histoires, c'est-à-dire le monde ordinaire, le franchissement du seuil, la rencontre avec le mentor, pour certaines histoires, il n'y en a pas, ça dépend, les épreuves, descendre dans la caverne, remonter avec l'élixir et rentrer chez soi, le retour dans le monde ordinaire, mais avec quelque chose de plus. Quelque part, je me dis qu'un tirage de tarot fait à quelqu'un de bonne qualité, ça peut être pour lui un moyen d'aller plus loin et peut-être de descendre dans la caverne, d'aller chercher un élixir et de remonter avec. Et quand j'ai créé Compte des Arcanes, au début, je l'ai fait, j'ai créé des personnages imaginaires, certains me fascinent littéralement. Et ce qui est dingue aussi, c'est que ces personnages m'apparaissent sans que j'ai besoin d'aller les chercher très loin, c'est-à-dire, alors lui, il va être comme ça, puis là, non, on va lui mettre dix ans de plus, ce sera mieux, non, ce sera un mec, non, ce sera une fille, non, ce sera pas du tout. Pour l'étoile, j'ai carrément vu arriver une petite marchande de fleurs dans la Russie de 1917, et elle était là, et ça commencerait à Saint-Pétersbourg, et puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le mat, j'ai vu un jeune homme au XVIIIe siècle qui arrivait à la cour de Louis XV, et je ne dirais pas que je n'ai pas eu le choix, mais c'est… Il s'est imposé à toi. Ça venait tout seul, et ça donnait des personnages complexes, passionnants, mais ce qui est dingue, c'est que depuis un moment maintenant, j'ai plus en plus envie de faire ça avec des gens qui ont existé. Contre des Arcanes, la Lune, c'est Victor Browner, c'est le peintre surréaliste juif persécuté, mais qui, grâce à la magie de l'art et à la magie de l'alchimie et du tarot et du chamanisme, a réussi à sortir du fond de la caverne de lui-même pour créer un art magique qui l'a transporté littéralement, qui a fait lui un autre homme. Son histoire, je l'ai trouvée tellement merveilleuse que quand le musée d'art moderne m'avait contactée pour faire un spectacle de contes et de tarots, j'aurais dit écoutez, si c'est lui, votre exposition, là je vais faire son histoire à lui. Et ça m'a menée tellement plus loin encore que créer des personnages imaginaires. Je me suis retrouvée à lire sa biographie, ses tableaux, etc. Et quand j'ai fait le tirage pour raconter sa vie, le tirage correspondait exactement à sa vie, comme par hasard, en lui donnant en plus un tour intéressant pour transformer sa vie en véritable conte initiatique. Et du coup, j'ai envie de faire ça avec d'autres personnes. J'en ai en tête en plus. Parce que Conte des Arcades, du coup, à l'heure où sort cet épisode, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, ont eu le programme du festival. Et donc cette année, tu vas compter le monde, je crois. Oui, je vais refaire le monde. Enfin, je l'ai déjà compté, mais je vais le refaire pour le compter encore mieux. C'est ça. Il y a un moment dans ce conte, il y a une immense tempête qui se lève. Donc, le héros est en proie avec les éléments déchaînés. Non, alors pas de tempête au festival, s'il te plaît, Isabelle, avec toi. Non, non, pardon, je n'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais c'est vrai que sinon, donc tu vas faire justement, tu vas nous compter les Contes des Arcades, du coup, le samedi soir à 18h. Et puis, cette année, du coup, j'ai organisé des stages en amont du festival, puisque le festival, c'est pendant deux jours. Et donc, à partir du mercredi, comme des masterclass, comme des stages un peu en amont, les gens qui veulent venir se faire plaisir pour apprendre des techniques sur des temps un peu plus longs que pendant le festival où c'est des ateliers, des conférences qui tournent, du coup, tu as bien voulu descendre un peu plus tôt dans le Gers et proposer ton stage pour compter avec le tarot. Donc, c'est un stage qui se passe sur deux après-midi et ça sera le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Et bon, tout est sur le site. De toute façon, on mettra tout ça en barre de l'épisode, mais tu peux nous en dire un peu plus sur ce stage justement, enfin juste ton intention par rapport à cette pratique. Du coup, oui, en créant Compte des Arcanes, j'ai eu envie de créer ce stage parce que ça me paraissait aller de soi. Quand j'ai appris l'art du conte et que je l'ai longuement travaillé pendant plusieurs années avec mon coach et puis après dans des ateliers, des stages avec des grands compteurs comme Henri Gougo, comme les gens de la famille Kouyaté qui sont des griots africains de renom. D'ailleurs, j'ai commencé le conte, j'ai abordé le conte avec des griots africains, des compteurs africains. C'était Gustave Kouamy le premier. Je n'oublierai jamais parce qu'ils ouvrent des perspectives, ils ouvrent des champs qu'on aborde rarement en France. Je trouve qu'il y a pas mal de compteurs. Je les trouve un peu raides quand ils racontent, un peu trop dans leur tête. Dès le début, on m'a enseigné avec des pratiques très corporelles, très en lien avec la danse, avec le corps, avec le cri, avec le cœur, avec tout ce qu'on est. C'est un peu ça que j'ai envie de transmettre dans mes ateliers maintenant, c'est-à-dire se bouger, se remuer, se faire vibrer, se faire sentir, se faire ressentir, vivre les histoires. Les mots en font partie, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les mots. C'est une part essentielle et d'ailleurs, c'est une des premières choses que je transmettrai. Comment les dire, ces mots ? Comment les dire ? Comment les sentir ? Comment les goûter ? Pas seulement les déblatérer. Oui, ce n'est pas une récitation. Comter, ce n'est pas apprendre un texte et le réciter. Il y a vraiment toute une part d'intégration. D'intégration de mouvements, d'énergie. De le rendre vivant, en fait. De le rendre vivant. Et d'ailleurs, souvent, je surprends beaucoup les gens parce qu'on fait des longs moments de silence. Et moi, je leur dis que compter, ça prend racine dans le silence. Et seulement après, on parle. Et d'ailleurs, parfois, je passe une matinée où on ne dit rien. On bouge. On explore, on ouvre son corps, son regard, prêt à parler, mais on ne dit toujours rien. Et parfois, c'est connu, le langage non-verbal. Donc, je propose des pratiques comme ça, des explorations comme ça, pour partir de soi, de son corps et d'un moment de silence avant de se mettre à parler. Pour ne pas aller tout de suite se perdre dans une histoire et la laisser nous dépasser. Je repars une phrase en arrière. Une histoire peut nous dépasser. On peut être le canal d'une histoire. On peut la laisser nous traverser, etc. Comment dirais-je ? Il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas prendre son temps. S'arrêter, être en soi et laisser les mots vibrer. Donc, j'essaie de proposer des exercices dans mes ateliers. Ce qu'on m'a transmis, j'essaie de le transmettre aujourd'hui. Et ce qu'ajoute Comté avec le tarot, c'est que du coup, dans la deuxième partie, après avoir bien chauffé tout ça, on prend des cartes de tarot qui vont nous inspirer des situations, des personnages. Alors, moi, j'ai un petit protocole sous-jacent au fond de mon crâne que je ne dis pas aux participants. Mais tant pis, je vais le dire là quand même. Chacun tire sa carte. Donc, moi, j'estime que c'est une chose sur laquelle la personne pourra travailler pour elle-même. En plus de créer un personnage, je ne sais pas, moi, s'il y en a un qui tire un personnage d'ermite, peut-être qu'il pourra travailler sur la lenteur, la profondeur, que je serai face à quelqu'un un peu vif et plein de feu qui aura besoin de s'asseoir. Si je tire le chariot pour quelqu'un d'autre, enfin, c'est la personne qui tire, mais si elle tire le chariot, je me suis éclatée une fois à un stage. C'était une jeune fille timide et très douce qui parlait comme ça. Puis, bonjour, je ne sais pas, tout. Puis, elle a tiré le chariot. Je l'ai transformé en empereur romain au moment de son triomphe qui devait parler dans l'arène au gladiateur et qui devait dire, moi, Maximus. Puis, on applaudissait, on l'applaudissait. Elle s'était incarnée en prince triomphal, triomphant. Et elle s'était éclatée. Et elle avait oublié à la fin qu'elle était timide. Il nous tarde maintenant, le mois de septembre, de se retrouver. Moi aussi. J'ai envie de m'y remettre. Là, je ne donne pas d'atelier encore cette année parce que j'écris mon livre là et je passe tout mon temps derrière mon bureau. C'est passionnant, mais j'ai hâte de refaire des ateliers. Et donc, tu donneras aussi une conférence. Mais ça, vous retrouverez le programme du festival sur le site du festival. On n'est pas là pour parler que du festival. Mais dans les interviews du lundi, Isabelle, je demande à mes invités de partager une pratique avec les auditeurs et les auditrices du podcast. Donc, est-ce que tu as une pratique à nous partager justement aujourd'hui ? Du coup, je disais tout à l'heure, j'avais trois idées. Mais bon, il y en a une, on en a parlé. C'est une carte par jour et puis on écrit ce qui nous arrive et puis ça donne des idées. Donc, ça, c'est fait. Quand j'étais tarologue, il y avait un tirage qui fonctionnait bien, que j'avais un peu trouvé parce que beaucoup de gens venaient me voir en me disant oui, je ne sais pas où je vais, qui suis-je, d'où bien, dans quelle étagère et tout. Et j'ai remarqué que souvent, les gens étaient un peu paumés dans leur vie parce qu'ils avaient du mal à rencontrer ce qu'ils voulaient vraiment. Donc, je vais vite évoquer ce tirage et après, j'aurai une autre pratique à proposer plutôt. D'accord. Ce tirage, je pense qu'il sera bien. Donc là, ce tirage que tu avais créé, toi, pour ces consultations ? Voilà, c'est parce que beaucoup de gens ne savent pas. L'idée, c'est de savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est vraiment là à l'intérieur de moi. J'avais intitulé ça « les désirs cachés ». Les désirs cachés. Qu'est-ce que je veux vraiment et dont je n'ose pas me rendre compte, en fait ? Ah, c'est peur. Et du coup, j'avais dit à la personne, donc vous tirez quatre cartes, trois cartes plus une qui va avoir un peu plus de poids, qui va peut-être synthétiser les trois d'avant. Et puis, pour qu'est-ce que je désire vraiment, au fond. Et trois cartes plus une, en dessous, sur qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie, de super dans ma vie, mais qu'au fond, je ne veux plus vraiment, mais au fond, je n'ose pas me l'avouer. Et comme illustration, il y avait une dame qui était venue me voir à l'époque en consultation et elle disait « oui, voilà, en fait, j'ai un problème parce que mon rêve, c'est d'aller faire du journalisme au Darfour. » Bref, elle voulait explorer l'enfer sur Terre. Elle était très mal à l'aise avec ça. Elle me disait « c'est une maladie, ce n'est pas normal, j'ai tout pour être heureuse. » Et on a fait ce tirage, c'est une des premières fois où je dis « on va voir les désirs cachés, allez hop ! » Et qu'est-ce qu'elle voulait vraiment ? Il y avait la maison Dieu, l'arcane 13, le pendu, enfin toutes ces cartes-là. Et puis en dessous, il y avait « qu'est-ce qu'elle ne voulait plus ? » Le soleil, le chariot, enfin tout ce qu'on veut de positif, entre guillemets. Et j'ai dit « écoutez, vous voyez, apparemment, il semble que, en tout cas, votre inconscient confirme que vous avez envie d'aller explorer ce côté sombre de l'humanité. » Alors, le chaos. C'est le chaos, tout ce que vous voulez, l'enfer. Donc, si je peux me permettre, enfin bon, apparemment, c'est pas une maladie, c'est un véritable désir. Et dans ce tirage, tu nous as dit, il y a trois cartes. Donc, moi, je me le note pour pouvoir le remettre dans le doc. Il y a trois cartes plus une, donc ça fait quatre cartes sur chaque temps. Voilà, enfin, il y a quatre cartes pour qu'est-ce qu'on désire vraiment et quatre cartes pour qu'est-ce qu'on ne désire plus. Et moi, j'avais mis une petite nuance, c'est-à-dire, bon, il y a trois cartes plus une qui est un peu, pas une synthèse, mais qui peut avoir un poids, une importance, un message particulier. C'est un tirage assez informel, en fait, mais je l'ai gardé comme ça parce qu'il fonctionnait bien. Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment mes désirs, et qu'est-ce que j'ai mais que je ne veux plus ? Voilà. Et ça, ça aide beaucoup les gens qui sont un peu paumés ou qui n'arrivent pas à se décider ou qui pensent qu'ils sont dans une période de blocage. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens en demandent, oui, dans les consultations, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais ils ne savent pas eux-mêmes, enfin, ils ne veulent pas eux-mêmes qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Ça sert à faire un point à l'instant T d'où j'en suis là vraiment dans ma vie et pour faire le choix de savoir quels sont mes désirs cachés. C'est ce que je ne peux pas m'avouer, justement. Ça peut permettre, justement, d'ouvrir. Je trouve que le désir, c'est un peu le moteur des rêves. C'est ça qui provoque la suite. Si on n'a pas de désir qui nous mette en mouvement, comment être heureux ? C'est la série des bâtons. Si on ne veut pas réaliser nos rêves et nos désirs. C'est ça. Il y a des gens vraiment… Je connais des gens qui sont tristes et malades parce qu'ils refusent de s'avouer et de désirer quelque chose. Non, je suis bien comme ça. Ma vie est bien. J'ai un boulot, machin. Un mec, une bagnole, un chien, un gosse. Puis, en fait, ce n'est pas ça du tout qu'ils veulent. Et puis, c'est difficile. Puis, après, ils se disent, mais je ne comprends pas. Je ne suis pas bien. Je trouve parlant, celui-là. Explorer ses désirs, ses désirs cachés. Très intéressant, ce travail. Merci, Isabelle. Je le pratiquerai. C'était pas cette pratique, en fait, je vous l'ai proposée. Mais bon, c'était une autre. Mais c'était inspiré du conte et du tarot. Enfin, des pratiques de conteuses. Mais c'est un peu l'idée que vous pouvez, par exemple, prendre une carte de tarot, tirer une carte de tarot. Et pour la goûter, pour la sentir, pour la vibrer, pour être plus avec, déjà la dire et la redire. Je dis ça parce que quand j'avais travaillé la lune avec mon coach, j'avais commencé mon histoire, la lune. Je dis, ah non, 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 tu ne l'as pas bien. Non, recommence. Je crois qu'il m'avait fait répéter 50 fois la lune. Mais c'était la lune. La lune. La lune ! Et ça réveillait des émotions, des sensations. Et après, vous pouvez vous amuser à faire des associations d'idées et partir de les goûter, ces associations d'idées. Je pense à la maison Dieu. Vous tirez ça, vous pouvez la redire, la maison Dieu, et partir dans le tonnerre, le fracas, la destruction. Et souvent, des images viennent après. Je me souviens que pour la lune, alors là, j'ai vu le paysage lunaire, les montagnes de Roumanie, la pleine lune, les loups, les loups. Et ça ouvre tout un imaginaire comme ça. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça avec vos cartes. Et ça peut être intéressant de goûter les mots aussi, intensément aussi. C'est-à-dire, quand vous faites des tirages de cartes aux gens, si vous dites à la personne « destruction », vous saurez ce qu'il en coûte de dire « destruction » quand vous aurez goûté pleinement ce mot aussi. Ça évite de parler trop légèrement. Ou de dire « rupture ». Ça fait mal, hein ? Donc, voilà, ça peut être une pratique sympa. Oui, pour vraiment sentir le poids des mots de chaque arcane, de ce qu'elle porte en elle et comment… Oui, ça peut ouvrir une pratique artistique ou créative, imaginative, par des associations d'idées. Laisser venir les mots après, comme on l'a fait pour la maison de Dieu, là où la lune, ça peut être les chiens, les vampires, tout ce qu'on veut, ou autre chose. Et puis, de le répéter, de ne pas hésiter à le répéter. Je ne vous guérirai jamais. Mais faire répéter 50 fois la lune, je n'en reviens toujours pas, de ce que ça a ouvert, de ce que ça a ouvert. Ah ouais, génial. C'est un tout petit mot de rien du tout, lune. Oui, mais c'est l'arcane de la lune. Voilà. Ça me fait penser à un atelier, du coup, qu'elle était là l'an dernier, je ne sais pas si tu… au festival. Parce que moi, je suis un peu monomaniaque sur le festival en ce moment. Ça se comprend quelque part. Tu m'étonnes. En pleine sortie de Anne, du coup d'Estrême, et j'ai fait un atelier avec elle, où deux personnes nous font un atelier de deux heures sur un arcane. On explore un arcane du tarot, en prenant une partie. Et là, ça me fait penser à la lune, parce que moi, j'avais fait un atelier sur l'arcane de la lune, où justement, elle part, par exemple, de la source. On explore, tu sais, il y a une source dans… Voilà. Et qu'est-ce que ça… sur quoi on pourrait… Qu'est-ce que ça nous évoque, la source ? Quelles questions on peut se poser par rapport à cette source ? Puis après, voilà, il y a les tours, il y a le chemin, il y a les crevisses. Enfin, tu vois, il y a tout un tas… On explore comme ça, il y a tout un tas d'exercices, enfin, de trucs qu'elle nous propose, d'exercices de travail, de tirage, de réflexion, d'écriture à faire en entrant, en faisant le chemin dans la carte, quoi. Je trouvais ça hyper… Ça me fait un peu penser à ça, l'idée de vraiment d'explorer l'arcane avec quelque chose de sensitif. Sensitif, oui. Moi, ça me paraît fondamental, quoi. Enfin, que ce soit pour compter ou même pour faire des tirages de cartes ou ne pas rester dans sa tête, voilà, de goûter cette ambiance lunaire. Quand je vois le chemin entre les tours, je lui dis même sentir le gravier sous ses pas, crissé, par exemple. Donc, ça, on verra dans l'atelier conte, c'est un peu ce que je propose, quoi, de sentir sensitivement et pour ça même de changer de posture corporelle, de ne pas rester figé, quoi. C'est dans son corps aussi qu'on le sent. C'est… Ben, écoute, grand merci en tout cas, Isabelle. Grand merci pour tous ces partages aujourd'hui sur cet épisode. Tu reviendras forcément sur le magicien pour d'autres aventures, peut-être après le festival, notamment peut-être sur quelque chose de plus historique avec une très grande découverte, mais qu'on va laisser la primeur pour les festivaliers de ta conférence. Mais on reviendra peut-être sur d'autres choses, ça, c'est sûr. Merci. Un grand merci à toi d'avoir pris de ton temps. Je sais qu'en ce moment, tu es très, très occupée avec l'écriture de ton livre. Et voilà, enfin, on s'est bien amusé, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis régalée. Moi aussi. À discuter avec toi, de passer ce long moment avec toi. Je vais donc te remercier. Merci. Si tu as quelque chose à rajouter à cet épisode, je te laisse le mot de la fin, peut-être une actualité, quelque chose que tu voudrais nous partager. Pour ce qui est de l'écriture de mon nouveau livre, j'ai trouvé vraiment des belles choses. Encore des textes inédits. J'ai retrouvé des textes du XVIe siècle où deux bons hommes expliquent qu'est-ce que c'est le tarot selon eux, des merveilles comme ça. Je vais pouvoir mettre des extraits de textes dans ce nouveau livre qui n'existaient que dans le cercle des chercheurs. Je vous aurai vraiment des belles choses pour découvrir le tarot encore autrement. J'aurai des contes magnifiques aussi sur certains personnages du tarot parce que j'ai trouvé des textes anciens qui mettent en scène des histoires authentiques avec des battleurs. J'ai trouvé des récits magnifiques. J'ai un peu de mal à en parler là parce que je suis dedans. C'est dedans, mais non. Avec le cerveau en cocotte minute. Merci en tout cas de faire ce travail aussi, ce travail de recherche, de partager ça au plus grand nombre et de le rendre accessible. Je crois que ça fait partie de ton travail dans le monde du tarot, de ton apport dans le monde du tarot et c'est vraiment précieux. C'est vrai que j'ai un peu cette impression d'être un peu, oui, peut-être un pont entre l'univers de la recherche scientifique, on va dire ça. Parce que ce n'est pas toujours facile de se les bouffer, ces bouquins. Non, moi je n'irai pas. Et la vulgarisation, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire faire un ouvrage de bonne qualité sur l'histoire du tarot avec ce qu'on connaît. Et moi, je remercie certains de ces chercheurs que j'ai pu croiser ou rencontrer et qui ont eu la bienveillance aussi d'accepter que je cite leurs textes, leurs écrits et que, j'allais dire, je m'en serve sans vergogne pour le proposer à d'autres gens. Et voilà, ça m'a touchée, leur gentillesse et leur générosité aussi dans leur travail qui reste confidentiel. Et pour cause, oui, parce que c'est de la recherche scientifique, c'est des revues spécialisées, c'est des choses un peu inaccessibles aux profanes. Donc, moi, je suis honorée de m'être retrouvée dans ce rôle de passeuse d'informations, d'histoires. Voilà. Passeuse d'histoires. Passeuse d'histoires. Ça peut être le titre de cet épisode. Je vais retenir. Ça me va. Merci Isabelle. Je vous dis tous à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre un commentaire sur Apple Podcasts. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts, ça va beaucoup l'aider à être plus vu, écouté. Et ça va m'aider à pouvoir promouvoir aussi tous ces épisodes, toutes ces interviews. Et puis sinon, on se retrouve vendredi prochain dans un nouvel épisode. Merci Isabelle. Je vous embrasse tous. À bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcasts. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501